L'évangile de ce matin commence par la phrase suivante. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il faut savoir que cet évangile s'inscrit dans le début de ce qu'on appelle la vie publique de Jésus. Jésus a vécu une trentaine d'années, ce qu'on appelle sa vie cachée. Et quand il arrive au début de sa vie publique, c'est comme s'il a à prendre une décision de fond dans sa vie. Et la décision de fond, on pourrait la résumer dans quelques mots. La question que Jésus se pose, c'est « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? » C'est le début de sa vie adulte, là. Et pendant le temps qu'il va être au désert, il va trouver que ce qu'il veut faire de sa vie, c'est accomplir la mission que son père attend de lui. Et on pourrait dire, une fois que cette décision est prise, bien c'est facile. Il reste juste à passer à l'action. Mais n'importe quelle personne qui a vécu le moindrement va vous dire qu'entre, c'est beau de prendre une décision, c'est beau que la décision soit claire, le vrai défi, c'est quoi? C'est passer à l'action, là. Quand est-ce que les vraies tentations arrivent? C'est quand il vient de temps de passer à l'action, peut-être que je ne me tente plus, peut-être que je n'ai plus le courage. C'est là où ça se vit. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous parle des 40 jours au désert où Jésus va être tenté. Et les spécialistes de la Bible s'entendent pour dire, vous savez, 40 jours, ça veut dire une grande période. Ça veut dire que tout au cours de sa vie, pendant qu'il accomplissait son ministère, bien, Jésus a été tenté en cours de route. Même s'il avait choisi de suivre la mission de son père, et c'est ça qu'il voulait vivre, il a pu être tenté en cours de route de devenir un chef politique puissant qui chasserait les Romains du temps. Vous savez, à l'époque de Jésus, on attendait au Messie. Et le Messie qu'on attendait, c'était quelqu'un de spectaculaire, de fort, qui mettrait de l'ordre dans le pays. Puis Jésus en a sûrement entendu parler, hein. Vous savez ce que certaines personnes devaient dire? « Hé, tu ferais bien ça, toi, allez. Vas-y, on va te suivre, hein. » Des fois, il y a un des autres. « Vas-y, on va te suivre. » Oui, vas-y. Et c'est ça qu'on demandait à Jésus. Mais Jésus a plutôt choisi le chemin humble de l'amour. Et en choisissant le chemin humble de l'amour, c'est comme s'il a choisi, il a accepté de vivre bien des détachements. On pourrait les nommer certains détachements. Détachement, de ne pas courir après les succès immédiats, de ne pas courir après la gloire. C'est un moyen de détachement, ça a dû y tenter, là. Détachement de ne pas être compris par certaines personnes. Détachement de voir, à certains moments de sa vie, sa réputation se faire salir. Et à la fin de sa vie, là, détachement d'être traité comme un bandit. Détachement de mourir sur une croix. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est « Pourquoi il a accepté tous ces détachements-là? » Et la seule réponse qu'on peut donner, c'est parce qu'il était attaché solidement à son père qui a accepté de vivre tous les autres détachements. Et je pense que c'est vrai dans la vie de toute personne. Moi, je ne me détache pas pour me détacher, là. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment, tu acceptes de te détacher? C'est parce que tu as un attachement qui est beaucoup plus solide, qui te fait vivre. Et le message de la fin de semaine, à travers l'exemple de Jésus, la question qu'on se fait poser, nous autres aussi, on a à se poser cette question-là. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? On pourrait dire « Ouais, bien, moi j'ai un bon goût de fait, là, je me sens que... » Et la vraie question, c'est « Qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? » Ces années-là qui me restent, qu'est-ce que je veux faire de prioritaire? Alors, qu'est-ce qui est à ce point important dans ma vie, qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie, que je suis prêt à renoncer à d'autres affaires? Pourquoi? Simplement parce que je suis attaché solidement. Et j'espère parmi nos priorités de notre vie, que j'espère qu'il y a des personnes. Et j'espère qu'il y a Dieu. Puis à cause de ça, je suis prêt à me détacher de certaines choses. Le thème du carême qu'il nous est proposé cette année, on a le panneau en avant, c'est marqué « Debout, suivons-le ». Et à travers ça, on veut nous montrer que, oui, pendant le carême, d'une façon spéciale, on veut suivre Dieu, on veut suivre Jésus. Ça veut dire quoi? Bien, je veux le suivre pour m'attacher à l'essentiel. C'est ça que ça veut dire. Et c'est symbolique, mais on nous représente sur le poster deux personnes qui marchent. Et ils marchent vers un sentier qui est tout petit, ce n'est pas une autoroute, là. Non, 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 c'est tout petit. Un chemin humble. Et ce qui m'a frappé, moi, quand ils marchent pour avancer sur le chemin humble, tout ce qu'ils ont comme bagage, deux petits sacs à dos. Je ne sais pas si ils ont mis dans le sac à dos, mais ils vont-ils faire loin avec ça, hein? Et si je vous dis ça, c'est parce que je trouve que c'est un symbole pour vous dire que pour avancer, pour cheminer vers Dieu, moi, je pense qu'il faut avancer léger. Et notre problème aujourd'hui, nous autres, on vit dans une société d'abondance. On en a des affaires, puis on se fait tous prendre de dedans, puis on a du stock. Puis on remplit nos vies de tellement de choses qu'à un moment donné, on a de la misère à avancer. Nous autres, ce n'est pas toujours des petits sacs à dos qu'on traîne. J'ai pensé vous emmener ce matin pour représenter ça. J'ai emmené ma grosse valise. Ce n'est pas que je veux déménager leur temps d'un peu quand même. Et dans ma grosse valise, justement, je veux montrer que parfois nos vies sont tellement remplies qu'on dirait qu'on n'a plus le temps pour les priorités de notre vie. Je n'ai plus le temps pour les personnes. Je n'ai plus le temps pour mes amis. Je n'ai plus le temps pour Dieu. Et pendant ce carême, une des belles questions à se poser, c'est de se dire « Qu'est-ce qui prend trop de place dans ma vie? » Pas nécessairement des choses négatives, là. Mais ça prend tellement de place que je n'ai plus le temps pour les personnes. Je n'ai plus le temps pour Dieu. Et j'ai pensé, au moins j'ai des exemples. Ce ne sont que des exemples, mais ça peut nous faire réfléchir à des décisions qu'on pourrait prendre pendant le carême. Quelles sont les choses qui peuvent prendre beaucoup de place dans notre vie? Oui, elles ne sont pas disparues. Ah oui, j'en ai besoin. J'ai amené ma télécommande de télévision. Est-ce que la télévision, c'est bon? Bien oui, c'est bon la télévision. Moi, j'écoute les nouvelles. J'essaie de me renseigner à ce qui se passe dans le monde. Puis je pense que c'est une bonne chose de faire ça. De temps en temps, on peut écouter des émissions pour se divertir. Ou si vous avez un bon moral pour suivre le Canadien, vous pensez qu'il va gagner la coupe, là. Donc, la télévision, c'est bon. Mais vous comprendrez que c'est un jeu d'équilibre. Si on ne fait pas attention à un moment donné, la télévision peut prendre tellement de place dans la même vie que je ne parle même plus avec les personnes avec qui je suis, là. Je n'ai plus le temps. Je veux être trop de programme, là. Alors, vous voyez, des fois, il y a des aspects de notre vie qui peuvent nous éloigner des priorités de notre vie. Deuxième, j'en ai un téléphone. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de cellulaires. Moi, je n'en ai pas encore. Donc, j'en ai mon téléphone portable. Mais je trouve que le cellulaire, est-ce que c'est une bonne chose? Bien, oui, c'est une bonne chose. Ça dépend. Vous pensez, parce que les gens qui travaillent sur la route, là. Mais vous remarquerez ça. Allez dans un restaurant, aujourd'hui, là. Moi, je fais de l'observation quand je rentre dans un restaurant. Regardez ce qui se passe au restaurant. Il y a beaucoup de personnes, là. Ils ne parlent même plus à la personne qui est en face d'eux autres, là. Ils parlent au téléphone. C'est quelque chose, hein. Il y a quelqu'un qui disait, depuis qu'on a les cellulaires, on n'a jamais été aussi proches des gens qui sont loin. On n'a jamais été aussi loin des gens qui sont proches. C'est notre problème. Je dis ça avec le téléphone. C'est juste un exemple pour nous faire réfléchir. Je peux faire la même chose avec mon ordinateur. Je n'ai besoin de mon ordinateur. Je travaille là-dessus tous les jours, moi, là. Mais l'ordinateur peut prendre tellement de place. Mes jeux vidéo peuvent prendre tellement de place. Est-ce que j'ai encore de la place dans ma vie pour mes priorités, pour les personnes, pour Dieu? Dernier exemple que j'ai dit qui peut prendre trop de place, j'ai emmené mon miroir. Vous savez, quand je me lève le matin, moi, j'ai besoin de mon miroir, là. Il faut que je me peigne, oui. C'est une moyenne job, ça, cette affaire-là, là. Si j'en ai oublié de voir, moi, je suis tout dépeigné, là. Lorsque ça veut symboliser aussi le miroir, quand on regarde dans le miroir, qui je vois, c'est moi. J'espère que dans ma vie, que je fais attention à moi. C'est une bonne chose, hein. Mais à un moment donné, lâche-les, ton miroir, là. Pense aux autres, aussi, hein. Et je trouve qu'en cette période de carême, ce que Dieu peut nous inspirer, c'est de dire aussi, être capable de sortir de soi pour penser aux autres. C'est un appel que Dieu nous fait. Mais il faut écouter ça. Il y a des occasions qui arrivent dans notre vie, là. Alors, de temps en temps, il faut lâcher le miroir. Si c'est vrai que dans mes bagages, il y a des choses qui peuvent prendre trop de place, j'ai voulu symboliser aussi qu'il y a des choses qui sont prioritaires dans ma vie. Alors, parmi les choses prioritaires, j'en parlais tantôt. Moi, j'ai amené symboliquement mon album ici. Dans cet album de photos, j'ai des photos de moi. Je ne suis pas sûr que vous seriez capable de reconnaître, hein. J'ai des photos de ma famille. J'ai des photos de mes amis. J'ai des photos des activités que j'ai faites au cours des années. Mais ça, là, ce sont des personnes auxquelles je suis très attaché. Et j'espère que dans ma vie, il y aura toujours du temps, il y aura toujours de l'espace pour ces personnes-là, là. Ça, ce sont des gens que Dieu m'a confiés d'une façon particulière. Dernier élément que j'ai mis qui fait partie des priorités de notre vie. J'ai amené avec moi un crucifix pour montrer. J'espère que Dieu fait partie des priorités de notre vie. Je m'excuse de vous montrer une crucifixion. Ce n'est plus qu'on a le droit de montrer ça en public, à cette heure. Et quand je dis que ce serait bien pendant le carême que je revois, pour dire, est-ce que c'est vrai que Dieu fait partie des priorités de ma vie? Dieu, ce n'est pas juste dans les moments de prière que j'aimerais dire, oui, ce matin, on prend le temps pour prier, c'est bien. Mais Dieu, il faudrait que ça devienne pour nous comme un compagnon de vie. C'est-à-dire, est-ce que j'y parle à Dieu de mes joies? Est-ce que j'y parle de mes peines? Est-ce que je parle de mes projets, de ce qui me tracasse, présentement? C'est un compagnon de vie, il m'accompagne tout le temps. T'en as-tu un, il va dire, écoute donc, il ne me parle jamais. Alors, prier Dieu, ce n'est pas juste dire à un autre père, prier Dieu, c'est lui parler de ce qui habite ma vie. Puis Dieu, c'est ça qui veut être dans ma vie. Donc, vous voyez, en fin de semaine, c'est comme à travers cette période du carême, on veut essayer de faire un tri dans notre vie, pour ne pas perdre de vue les priorités. C'est comme si je veux redire à Dieu, en ce début de carême, je veux rechoisir mon conjoint, ma conjointe. Je veux rechoisir ma famille, je veux rechoisir mes amis. Et toi, Seigneur, je veux te rechoisir aussi, je veux te mettre dans ma vie, je veux te consacrer du temps. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite tout simplement à vous poser la question. C'est ce que je voulais symboliser par la valise. Qu'est-ce qui, présentement, dans ma vie, sans mauvaise volonté, qu'est-ce qui, dans ma vie, présentement, prend beaucoup trop de place et m'éloigne de mes priorités, qui sont les personnes et qui sont Dieu?